Bonjour à tous, c'est Arsène, aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo de la guerre des clubs. Après avoir fait la Ligue 1, vous m'avez énormément demandé en commentaire, Arsène, fais-nous s'il te plaît, le meilleur championnat, la première Ligue. Comme d'habitude, les règles n'ont pas changé, on va tirer au hasard un club via une roue de la fortune, qui devra ensuite attaquer un territoire voisin sur la carte. Ensuite, le club gagnant prend le territoire du club perdant, jusqu'à ce que le territoire s'agrandisse et qu'à la fin, il ne reste plus qu'un seul club, le roi d'Angleterre. Je vous rappelle également une règle supplémentaire, à chaque fois qu'un club gagne, il peut prendre le meilleur joueur de l'équipe qui a perdu, la loi de la guerre. Et pour les 10 derniers matchs de cette vidéo, ce sera des séances de tir au but, histoire que ce soit encore plus excitant. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner, c'est pas déjà fait. Voici la carte de l'Angleterre, les 20 clubs de première Ligue sont actuellement présents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 clubs dans la ville de Londres, notamment Arsenal, Chelsea et Tottenham. Après, je vous cache pas que j'ai fait la carte assez rapidement, c'est pas exactement un beau endroit pour tous les clubs, mais voilà, j'ai espacé un petit peu les territoires, histoire que ce soit un peu plus stylé au rendu. Nous sommes partis, choix du premier club qui va attaquer. On a regroupé tous les clubs de première Ligue sur cette route de la fortune, et le premier club qui attaquera, ça sera Newcastle. Le club qui est le plus dans le nord de l'Angleterre. Regardez bien, Newcastle qui peut simplement prendre le territoire gratuit ici, ou attaquer Leeds United juste en dessous. La direction de l'attaque de Newcastle, ça sera en bas à gauche. C'est donc le territoire gratuit. Et voici donc le nouveau territoire de Newcastle, qui a vraiment tout le nord de l'Angleterre. Une première attaque qui aura servi à rien. Deuxième club qui va attaquer. On va partir sur Londres avec Fulham, ou Newcastle le retour. Newcastle le retour. Alors là, le back-to-back sur 20 choix possibles, je ne m'y attendais pas. L'attaque de Newcastle qui sera en bas à droite, direction Leeds United. Simulation rapide et victoire 4-0 pour Newcastle. Victoire écrasante. Et donc le plus grand territoire anglais qui devient normalement aux couleurs de Newcastle. Et Newcastle qui peut donc prendre le meilleur joueur de Leeds United. J'ai regardé la meilleure carte, c'est Sinistera, 4-20 de Général. En gros, ça ne leur sert à rien. Nous sommes repartis pour une nouvelle conquête. Cette fois-ci, pas de Newcastle. On est du côté de Tottenham, du côté de Londres. La région de Londres, elle est toute petite. On verra qui ressortira vainqueur. Tottenham qui va attaquer du coup vers en haut à gauche. Normalement, je crois que c'est Arsenal. On vérifie ensemble et c'est bel et bien le derby du nord de Londres. Là, on part sur un sacré match. Et dans ce match-là, clairement, le meilleur joueur qui va aller dans l'autre club, ça peut faire une grosse différence. Simulation rapide du match, le résultat, victoire 5-4 de Tottenham au pénalty. Deux partout sur le score normal. Et donc, Arsenal qui disparaît de cette carte. Le nord de Londres qui appartient maintenant à Tottenham. Le meilleur joueur d'Arsenal, ce sera donc Martin Odegaard. Qui s'en va chez le rival, les Spurs. Bon recrutement. La roue qui est repartie. La roue qui retourne une fois de plus. West Ham, on est encore du côté de Londres. Et West Ham qui va attaquer du coup en haut à gauche. Si on prend exactement la forme de la flèche, on est sur le territoire juste au-dessus pour West Ham. Du coup, c'est une free win. Et voici le nouveau territoire de West Ham. Le club de Londres qui a le mieux réussi pour l'instant. On aura le droit, cette fois-ci, pas à Newcastle, ni à Aston Villa, mais à Wolverhampton. Wolverhampton, ils sont entourés de clubs assez sympas également. Liverpool, Man United, Nottingham, Aston Villa et Leicester. Direction de l'attaque, ce sera en haut à gauche. Et donc, contre Liverpool. Simulation du match, victoire tranquillement, 4 à 2 pour Liverpool. Et les Reds qui récupèrent un très beau territoire occupé par Wolverhampton. Le meilleur joueur de Wolverhampton, c'est donc Ruben Neves qui s'en va à Liverpool. A mon avis, ça va cirer le banc. Ça sera au tour cette fois-ci. De Fulham, j'ai l'impression, on reste dans Londres. Je vous ai prévenu, il y a tellement de clubs à Londres, on peut y rester assez longtemps. Fulham qui va attaquer. Vers la gauche, il me semble que c'est Brentford. Et c'est bien ça. A gauche de Fulham, c'est le club de Brentford. Avec le frérot Brian Emblemau dans l'équipe. Simulation rapide du match, j'espère que Brentford gagne. Et malheureusement, la défaite de Brentford. Victoire 3 à 2 pour Fulham. Et mine de rien, il y a de moins en moins de clubs dans le territoire londonien. Le meilleur joueur de Brentford, c'est donc Tony qui s'en va à Fulham. Les deux Manchester qui n'ont pour l'instant pas joué un seul match. Est-ce que ce sera maintenant ? Ce ne sera pas maintenant. On va du côté de Brighton la surprise de cette année. Direction de l'attaque, ce sera au nord, légèrement sur la droite. Si on prend en compte l'emplacement des logos, au nord, légèrement à droite, c'est le territoire de West Ham. Le grand territoire de West Ham. Simulation rapide, avantage normalement à West Ham sur le papier et victoire 2 pour West Ham. Logique jusque là. Ce que j'adore dans ces vidéos, c'est qu'on voit parfois des clubs qui ont des territoires immenses et on ne s'y attend pas. Notamment avec West Ham aujourd'hui. Le meilleur joueur, c'est donc Dunk qui s'en va à West Ham. Ce n'est pas encore McAllister bientôt. Petit point rapide pour l'instant, on a débuté il n'y a pas longtemps. Mais les deux plus gros territoires, c'est donc West Ham et Newcastle. La roue de la première ligue qui est relancée, direction South Ham, j'ai l'impression. Peut-être West Ham une fois de plus. Finalement, ça sera South Ham. Direction de l'attaque, en bas à gauche. Et donc l'énorme territoire détenu par Bournemouth. Le nom le plus compliqué à dire en première ligue, on va pas se mentir. Simulation rapide et le grand territoire qui sera à Bournemouth. Le coup dur pour South Ham. Et voici leur nouveau énorme territoire. Pas mal. C'est exactement ce que je disais pour l'instant, on a des gros clubs qui se font discrets et des petits clubs qui contrôlent toute l'Angleterre. World Pro direction Bournemouth. La roue qui commence à diminuer petit à petit. United, c'était pas loin. Nottingham Forest pour ce nouveau match. On a presque l'impression que les gros clubs se reposent pour l'instant pour pas trop attaquer. Direction en haut à droite pour Nottingham. Il suffisait que je parle justement direction Manchester City. Qui peut avoir un territoire plus important qu'United pour leur foutre un peu le somme directe. Allez c'est parti, simulation rapide. De ce match, le résultat 3-1 pour Manchester City. Tranquillement. Le meilleur joueur de Nottingham Forest c'est actuellement Keylor Navas. Ils ont Ederson, ça servira à rien. On peut leur laisser. Et voici le nouveau territoire de Man City. Ça reste timide par rapport aux autres. Nous allons partir du côté de Chelsea qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Peut-être Everton ? Attention, ce sera Chelsea. Retour dans cette ville de Londres. Direction en haut à gauche pour l'attaque des Blues. Et en haut à gauche c'est donc Tottenham. Un énorme duel pour la conquête de Londres. Tottenham a conquis le nord de Londres en battant Arsenal. Vont-ils réussir maintenant à battre Chelsea ? Le résultat tout de suite. Chelsea qui a du mal en championnat. Et la victoire 2-1 pour Chelsea. La majorité de Londres qui appartient désormais à Chelsea. C'est pas le même bleu, mais ça reste bleu. Et Harry Kane qui a maintenant rejoint les Blues de Chelsea. Encore 3 clubs à éliminer avant d'atteindre la séance des tirs au but pour chaque match. Manchester City qui rejouera une fois de plus. Est-ce qu'on aura le droit au duel Man City-Man United, la conquête de Manchester ? City qui attaquera vers la droite. Et malheureusement, c'est une free win. Mais une très belle free win pour City. On relance du coup la roue de la première ligue. Ce sera pas City, mais Leicester cette fois-ci. La direction en haut à gauche. En haut à gauche c'est donc direction Liverpool. Cette vidéo qui pour l'instant n'a pas beaucoup de surprises. Est-ce que la première surprise ce serait pas Leicester contre Liverpool ? Le résultat, victoire 1-0 pour Liverpool. Pour l'instant ça suit la logique. Nouveau territoire donc pour Liverpool. On va leur mettre un deuxième logo. Ce sera plus parlant. Madison qui file à Liverpool. C'est grave un transfert que je vois possible dans la vraie vie. On enchaîne avec Chelsea. Pas loin de Man City justement. Chelsea qu'on a déjà eu. Il y a quelques clubs qu'on n'a pas eu. Comme United par exemple. Chelsea qui est plutôt en forme dans cette vidéo. Qui va attaquer en bas à droite. Et donc direction Crystal Palace. On aperçoit Harry Kane dans l'attaque de Chelsea. Simulation de ce match. Chelsea qui devrait gagner. Qui gagne 2-1. Mais c'était quand même chaud à la 79ème. Bon là également les joueurs de Crystal Palace à Chelsea. Ça ne sert à rien. Il reste de moins en moins de villes du côté de Londres. Sachant que West Ham est un peu parti de l'autre côté. Mais il reste Fulham, Chelsea et West Ham. Dernier affrontement avant les séances de tir au but qui vont démarrer. C'est parti pour voir quelle sera la dernière attaque. On aura le droit à Aston Villa. Aston Villa qui est entouré par une free win, par Liverpool et par Bournemouth. Direction de l'attaque ce sera sur la droite. Et donc contre Liverpool. Au moins les séances de tir au but après ça va faire des vraies surprises. Je ne sais pas pourquoi mais je me dis que Aston Villa peut faire une surprise. Résultat de ce match, 4-1 pour Liverpool. Aucune surprise avec les tirs au but croyez-moi ça va changer. Liverpool qui devient vraiment sérieux dans cette conquête de l'Angleterre. Autant pour moi j'ai fait une petite erreur. Et du coup j'avais oublié d'enlever un club qui était Leeds United. Et il ne reste plus que 9 clubs maintenant. On part sur les séances de tir au but. Choix du club qui va attaquer la première séance de tir au but. Et ce sera Man United. On n'a pas encore eu pour l'instant. Ils n'attendaient que ça. L'attaque de United qui sera portée vers le nord. Et donc le grand territoire tenu par Newcastle. En un match, United peut rattraper son retard sur City. On ne va pas se mentir. Ça c'est un match de première séance de tir au but. Il n'y a pas eu de joueurs transférés jusque là. Donc c'est assez classique mais on peut avoir les premières surprises. Manchester United qui commence cette séance de tir au but. Bruno Fernandes et ça passe. La réponse de Newcastle. Ça passe également un partout. Marcus Rashford, l'enfant prodige de United qui voit son tir au but arrêter. Newcastle pour prendre l'avantage. David Derria qui les sauve. Anthony Martial, le français. Ça passe en puissance. Newcastle pour le troisième tir au but. La lucarne, c'est très serré pour l'instant. Deux partout, il reste deux tirs au but. Eriksen, la lucarne. Avantage pour United. La réponse de Trippier. Trois partout. C'est hyper serré pour l'instant. Trois partout dans cette séance de tir au but. Casemiro. Et ça passe. Si Newcastle rate son tir au but, United l'emporte. Attention. Bruno Guimaraes pour le tir au but. Et c'est arrêté par David Derria. United qui l'emporte au tir au but. 4 à 3. Et la célébration d'ailleurs pour Chambry. On aime ça. Et donc Trippier, leur meilleur joueur qui s'en va direction United. Belle pioche. Mais la plus belle pioche, c'est surtout le territoire gagné par United. Et voici leur nouveau territoire. C'est choquant. On appelle ça revenir en beauté. Puis club restant désormais, on partira du côté de Fulham. Direction de l'attaque sur la gauche. Et donc un grand match de football. Fulham-Barnemouth. Je vous épargne la séance de tir au but. Direction directement le résultat. Fulham, le tir au but de la victoire, c'est maintenant. Et ça passe. Victoire 5-4 contre Bournemouth. La région de Londres qui s'agrandit. Et donc Neto qui s'en va à Fulham. Et là clairement, Fulham qui fait un bond en avant. La logique qui a été plutôt respectée quand on voit les clubs qui restent actuellement. Chelsea, Liverpool, Man City et Man United. Nouvelle attaque. Qui sera de Manchester City ? Les choses sérieuses commencent. Et la direction, ça va être en haut à gauche. Est-ce que vous voyez ce que je vois actuellement ? Le duel de Manchester. Man City, Man United, c'est parti. Là perso, je ne sais pas qui va gagner. Je ne vois pas de favori. Kevin De Bruyne pour le premier tir au but. Et c'est arrêté par David Derrea. Bruno Finlandais. La réponse tout de suite. Et c'est arrêté par Ederson. Gundogan pour City, ça passe 1-0. Marcus Rashford, ça passe aussi 1-0. Le géant norvégien, Erling Haaland, meilleur buteur de la première ligue. Le pétard en Lucarne, 2-1 pour City. Anthony Martial. La réponse de United, ça passe également 2-0. Foden pour Man City, c'est arrêté par Derrea. Eriksen, va-t-il faire le break ? Attention, c'est arrêté par Ederson. Ça ne veut pas pour l'instant. Kai Walker. La Palenka qui ne passera pas si United met ce tir au but. United l'emporte sur Man City. Et donc Manchester sera rouge. Kazemiro pour transformer ce dernier tir au but. Et c'est arrêté par Ederson. Incroyable ce qui se passe ici. Grealish. Pour City, ça passe. 3-2. La caméra tremble. Anthony qui a toute la pression sur ses épaules. Ça passe 3-4. Elle est stressante, cette séance de tir au but. Nathan Ake. C'est arrêté par David Derrea. United qui a une nouvelle balle de match. Attention. Cette fois-ci, je crois que c'est pour Martinez. Martinez. Pour la conquête de Manchester. Et ça ne passera pas. Mais c'est un dire. C'est quoi cette séance de tir au but ? Ederson qui tire cette fois-ci. C'est arrêté par David Derrea. David Derrea peut maintenant tirer. Non, ce n'est pas lui. Wan-Bissaka. Il n'y a que les tirs au but manqués. C'est n'importe quoi. Wan-Bissaka pour la conquête de Manchester. C'est arrêté par Ederson. Je deviens fou. Rodri pour City. Ça passe. Varane pour United. Et ça ne passera pas. La défaite de Manchester United. Manchester City qui s'impose. Au terme d'une séance de tir au but totalement folle. Kazemiro. Le meilleur joueur qui s'en va du côté de Man City. Et donc finalement. Manchester is blue. Fin d'aventure. Pour United. En même temps, le Nord appartient toujours à Allende. Sachez-le. Il ne reste plus que 6 clubs maintenant. Nouvelle attaque de Liverpool cette fois-ci. Peut-être contre Man City. Ça pourrait être un duel de ouf. Direction de l'attaque, ça sera en bas à droite. Et donc Liverpool-Fulham. Le tir au but. Pour Fulham. Le numéro 14 qui tire. Arrêté. Par Allison. Une balle de match de sauvé. Cody Gagpo. Pour Liverpool. Et ça ne passera pas. Fulham qui remporte le territoire de Liverpool. Là, on y est. Enfin une surprise. Et donc Mohamed Salah qui s'en va à Fulham. Fin de parcours pour Liverpool. Fulham qui devient énorme sur le territoire anglais. On est reparti encore une fois avec Man City à l'attaque. Direction en bas à droite. Et donc direction West Ham. Est-ce qu'on aura une surprise supplémentaire après l'élimination de Liverpool ? C'est parti pour le savoir. Tire au but raté par Man City. La réponse. D'Ederson s'est arrêté. Toujours 0-0. Gundogan. Ça passe. 1-0. Rice cette fois-ci. Pour West Ham. 1-par-tout. West Ham va-t-il réussir à éliminer Man City ? Penalty. Non transformé par Erling Haaland. Et transformé par Suchek. 2-1 pour West Ham. Foden. S'est arrêté également. Oh la 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 surprise qui arrive les amis. West Ham est en train d'éliminer Manchester City. C'est quoi cette dinguerie ? Bowen. Pour le surbut peut-être de la victoire. Et c'est parti. Et ça passe. Bowen qui élimine donc Manchester City de la carte d'Angleterre. La grosse surprise. Liverpool et Man City. Tous deux éliminés. C'est une dinguerie ce qui se passe. Kevin De Bruyne direction West Ham United. West Ham est en train de contrôler toute l'Angleterre. Ils ont le plus grand territoire pour l'instant. Attention à Chelsea et Everton qui restent petits mais très offensifs. Les 4 derniers clubs. La demi-finale. West Ham qui repart à l'attaque. L'attaque de West Ham qui va être en bas à gauche. Légèrement en bas. Par rapport au logo c'est donc Fulham. West Ham Fulham. Avec Salah d'un côté et De Bruyne de l'autre côté. On va voir ça. C'est parti séance de tir au but avec Kevin De Bruyne du côté de West Ham. Et Mo Salah du côté de Fulham. Y'a rien qui y va mais ça va être drôle. De Bruyne justement pour West Ham. Et ça passe 1-0. La réponse de Mo Salah capturée par Fulham. Ça passe également. La lucarne a été terrifiée sur cette frappe. 1 partout. Paqueta 2-1. William pour Fulham. Fulham peut-il faire la surprise. 2 partout. Rice cette fois-ci pour prendre l'avantage. 3-2 pour West Ham. Andréas. La réponse de Fulham. Ça passe également. 3 partout. Dans cette demi-finale. Bowen. 4-3. Pour l'instant tout le monde le met. Mitrovic du côté de Fulham. Ça passe également 4 partout. Je sens que c'est maintenant que ça va rater. Ben Rama. Pour West Ham. C'est arrêté. Par Leno. Attention. Tire au but de la victoire. Pour Fulham. Fulham et Mohamed Salah peuvent peut-être l'emporter. Le tir au but de Palinia. Et ça passe. Victoire 5-4 de Fulham. Alors que West Ham je crois avait le plus grand territoire de l'Angleterre. Maintenant il appartiendra à Fulham. Fulham qui contrôle maintenant toute l'Angleterre. Et qui en plus de ça va récupérer Kevin De Bruyne. Chelsea et Everton qui persistent. Kevin De Bruyne direction Fulham. Il nous reste donc Fulham, Everton et Chelsea. L'avant-dernière offensif qui sera menée par Chelsea. Normalement. Ça s'arrête. Oui par Chelsea. Everton qui n'aura donc pas joué de toute la compétition pour l'instant. Et qui jouera simplement la finale. S'il gagne c'est le plus grand hold-up jamais fait. De toute façon vers la gauche, vers la droite, vers le bas. Chelsea était entouré par Fulham. Et là on a un sacré choc. Parce que je vous rappelle qu'à Chelsea il y a Harry Kane en attaque. Mais à Fulham il y a Mo Salah et Kevin De Bruyne. Harry Kane pour commencer avec Chelsea. Ça passe. L'énorme lucarne trouvé par Harry Kane. La réponse de Mo Salah pour Fulham. Ça passe également un partout. Kaya Verts pour les blues de Chelsea. Dehors. Kevin De Bruyne pour Fulham. Ça passe également deux partout. C'est très bien tiré pour l'instant. Mais c'est de marrant. C'est arrêté par Leno. Leno top gardien. William pour prendre l'avantage. Ça passe 3 à 2 pour l'instant pour Fulham. Hakim Ziyech pour relancer Chelsea. C'est arrêté une fois de plus par Leno. Si Fulham marque ce tir au but. Fulham l'emporte. Andreas pour Fulham. Et c'est arrêté par Kepa. Il leur reste encore une balle de match. Sauf si Chelsea rate celui-là. Rhys James pour Chelsea. Face à Leno. C'est passé 3 partout. Il leur reste maintenant une balle de match au joueur de Fulham. Mitrovic. Pour envoyer Fulham peut-être sur le toit de l'Angleterre. Et ça passe. Fulham qui réussit un exploit historique une fois de plus. Et qui élimine Chelsea. Et qui en plus va récupérer le meilleur joueur de Chelsea. Qui je crois est Harry Kane actuellement. Donc l'équipe de Fulham. Elle aura Harry Kane. Mo Salah. Et Kevin De Bruyne. Elle fait peur. C'est bien ça Harry Kane. Le meilleur joueur de Chelsea transféré à Fulham. Et Chelsea qui disparaît de cette carte. Ils n'ont jamais été énormes sur le territoire. Et ils se font manger très rapidement par Fulham. Nous avons donc la finale maintenant. Fulham et Everton. On ne s'y attendait vraiment pas. Je ne vous cache pas que maintenant je suis supporter de Fulham. Après toutes les batailles qu'ils ont remportées. Je suis derrière eux. C'est parti séance de tir au but. Est-ce qu'Everton va réussir à faire le hold up. Ou est-ce que Harry Kane, Mo Salah et De Bruyne vont aider Fulham à l'emporter. La réponse tout de suite. Harry Kane pour le premier tir au but de cette finale. Ça passe. Avantage Fulham. Let's go Fulham. Let's go Fulham. Un partout. Calvert-Lewin qui égalise. Mo Salah. Pour reprendre l'avantage pour Fulham. La petite Palenka tranquille. A l'aise. Pépère. 2 à 1 pour Fulham. La réponse d'Everton. Leno qui laisse passer ce tir au but. Deux partout. KDB. Kevin De Bruyne. Pour Fulham. Ça passe également pour l'instant les recrues qui ont fait le job. Les trois tirs au but ont été marqués. Ensuite. Ça passe pour Everton également. Trois partout. Maintenant. Ce sont les vrais joueurs de Fulham qui restent. William. Qui voit son tir au but arrêté malheureusement. Everton va réaliser le hold up peut-être. Ça passe. Avantage. 4 à 3. Pour Everton. Ne me dites pas ça. Pickford a peut-être réalisé le plus gros hold up jamais vu. Là il nous faut une Strasbourg en Ligue 1. Mitrovic. Pour Fulham. Et c'est arrêté par Pickford. Everton s'impose. Et du coup. L'Angleterre appartient à Everton. Oh la dingue. J'étais à fond derrière Fulham. Je suis dégoûté. Et voilà ce qui se passe. Toute l'Angleterre devient maintenant bleue comme Everton. Et voici du coup le club gagnant de cette vidéo. Le roi d'Angleterre. Everton. Les rivaux de Liverpool. En ayant joué un seul match. Quel hold up de qualité. C'est donc maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas bien sûr à liker. Partagez. Commentez bien sûr les autres idées de vidéos que vous souhaitez voir la prochaine fois. Et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada